Salut K4! Aujourd'hui, on va lire Tellement la licorne, écrit par Erin Blaby. Tellement la licorne. Tellement se sent triste. Son moral est au plus bas. Elle voudrait être une licorne, mais son vœu ne se réalise pas. Otis est son meilleur ami. Il lui répète qu'elle est parfaite. Mais Tellement dit décoragé, je ne suis qu'une petite ponette. Soudain, elle aperçoit une carotte par terre. Une idée lui vient. Et elle bondit en l'air. Elle prend la carotte et l'attache sur son nez. Et j'ai l'air du licorne, je peux toujours essayer. Un camion passe à ce moment-là. Le chauffeur se dit qu'il doit rêver. Il s'excrit en se frottant les yeux. Serait-il qu'il y a dans le pré? Sous les yeux de Tellement, le camion fait un écart. Brillant et ponture rose. J'alliste, tu pars. Oh ! Tellement est une vraie licorne. Comme elle est magnifique. Elle s'excrit, je suis une licorne. La seule et unique. Elle est acclamée par la foule dans les villes du monde entière. Tellement savoure chaque instant. C'est une étoile, une idole, une célébratie. Oui ! C'est débrâté. Oh là là, on t'aime. Je t'aime. Tellement fait fureur. Tous ses rêves deviennent réalité. La jolie princesse. Mais elle découvre bien vite qu'il y a un prix à payer. Ses nombreux admirateurs l'aiment à la folie pour obtenir un autographe. Il a pour chasse son merci. Nous t'aimons ! Il la suive toute la journée. Ils ne sont jamais très loin. Il la suive quand elle s'entraîne et jusque dans les magasins. C'est de me pour chasser, dit-elle au admirateur en délire. Nous voulons seulement te voir, réplique-t-il avec le sourire. Ce ne sont pas tous des admirateurs. Certains sont même violents. les liqueurs. Les liqueurs sont bêtes. Je suis d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Talma se dit tristement. J'ai une chance extraordinaire. Mais depuis que je suis une vedette, je me sens vraiment seule sur terre. Alors, la ponette prend une décision finale. Elle se débarrasse des brillantes, elle se débarrasse des brillantes, de la corne et du fil. Elle sort discrètement, évitant ses admirateurs à Ory. Puis, elle s'impresse d'aller voir Odisse, son meilleur ami. Sous leur arbre favori, il lui demande de raconter ses aventures. C'était amusant, répondait-elle. Mais, je préfère être moi-même, ça c'est sûr. Merci tout le monde. Au revoir.